Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Le président du Barça, Johan Laporta, s'est exprimé ce lundi soir au micro de Gigante FC sur de nombreux sujets. J'ai dû prendre cette décision avec la légende du FC Barcelone devant moi. Mon cœur m'a dit de laisser Xavier rester, mais ma tête ne l'a pas fait. J'espère que les bonnes relations avec nos légendes continueront au fil du temps, a-t-il expliqué avant de s'exprimer sur son successeur, Hansi Flick. Depuis mon arrivée en 2021, j'avais pensé à Hansi Flick car j'avais eu une réunion avec quelqu'un sur plusieurs entraîneurs allemands, Flick, Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann. Hansi a signé avec l'Allemagne, donc ce n'était pas possible. Hansi nous a surpris car il connaît l'équipe actuelle bien mieux que nous le pensions. Hansi a une très bonne préparation physique et a tout gagné. Cette équipe a besoin d'un coup de pouce pour redevenir gagnante. Robert Lewandowski a eu des offres qu'il a rejetées pour rester à Barcelone. L'année prochaine, nous serons encore mieux en compétition et nous donnerons une grande joie. Je demande à Flick de gagner. Il est venu au Barça pour ça, a déclaré le président du Barça Johan Laporta à El Chiringuito TV. Nous pensons que l'équipe peut gagner un point de force physique, ce qui lui manque. Nous pouvons rivaliser en Europe à tous les niveaux et contre n'importe quelle équipe. Cette équipe peut obtenir beaucoup plus de performances, et c'est l'ambition que Flick nous a transmise. Cela montre pourquoi Barcelone a décidé de se séparer de Xavi, les Blaugrana pensaient qu'ils n'étaient pas convaincus par l'équipe. Flick a évalué l'effectif du Barça au plus haut niveau pour gagner la confiance de Laporta, mais il reste à voir ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Nous voulons que Joao Félix et Joao Cancelo restent, d'écho y travaillent, a déclaré le président du FC Barcelone Johan Laporta dans son entretien avec les studios Barça One. La qualité de Félix est excellente, je suis content de sa saison. Hansi Flick voulait auparavant Félix au Bayern, a ajouté Laporta. Félix a été en partie un remplaçant au Barça pendant la deuxième moitié de la saison, mais on pourrait dire que le Barça ne voulait pas que sa valeur continue d'augmenter. L'attaquant a marqué 10 buts et 6 passes décisives en 44 apparitions. Quant à Cancelo, le défenseur a été irrégulier dans certains matchs mais reste un joueur expérimenté qui ajoute de la qualité et de la profondeur à l'équipe. Le président du FC Barcelone, Johan Laporta, a confirmé que le club ne se préparait pas à dépenser massivement sur le marché des transferts cet été. « Je ne pense pas que nous allons chercher de grands noms, et nous n'avons pas l'intention de vendre nos stars », a déclaré Laporta. « Nous recherchons un nouvel ailié et un nouveau milieu de terrain. Nous avons également nos propres talents qui pourraient couvrir ces postes. Nous devrons peut-être renforcer le poste de pivot malgré le grand travail effectué par Christensen. Mark Casado fait une saison extraordinaire et nous la pressions beaucoup », ajoute Laporta. Cela ferme la porte à la signature de joueurs coûteux comme Joshua Kimmich ou Bernardo Silva. Cependant, le Barça pourrait tout miser sur quelqu'un comme Nico Williams de Bilbao et probablement un milieu défensif comme Guido Rodriguez qui pourrait arriver gratuitement. Kylian Mbappé au Real Madrid ? « Je préfère notre philosophie sportive. Construire une équipe, c'est mieux. Former une équipe avec des joueurs d'ici. La Masia, c'est le mieux. Je respecte ce que font les rivaux, mais je m'en tiens à notre philosophie », a ajouté Laporta. Laporta refuse probablement d'accepter les faits du football moderne de nos jours. Les grandes équipes comme le Real Madrid, Manchester City et d'autres continuent de bien se porter parce qu'elles ont la structure pour attirer les meilleurs joueurs, comme Mbappé et Haaland, même si elles comptent toujours sur certains produits de l'académie. Laporta a déclaré « Nous voulions gagner la Ligue des champions, mais en réalité, c'était un pari risqué, le club dépendant très fortement de jeunes inexpérimentés ». Le FC Barcelone est sur le point d'entrée dans l'histoire après avoir conclu le plus gros contrat de sponsoring de maillot du football de club avec Nike, selon plusieurs sources. L'accord verra le Barça recevoir 1,3 milliard d'euros au cours des dix prochaines années, ce qui équivaut à 120 à 130 millions d'euros par an. Un fabricant d'équipements n'a jamais proposé à aucun club de football un montant aussi astronomique. Le Barça devrait désormais annoncer cet accord époustouflant plus tard cette semaine. Il a été rapporté que le Barça était sur le point de signer avec Puma et de rompre son contrat avec Nike, mais les nuances juridiques et les conséquences d'une telle décision ont forcé Laporta et ses dirigeants à repenser. Le maillot domicile des Blaugrana pour la saison 2024-25e conçu par Nike est désormais un secret de polichinelle. Jetez-y un œil. La signature de cet accord avec Nike serait importante pour aider le Barça à revenir à la règle 1 sur un du fair play financier de la Liga sans avoir à vendre deux joueurs. Cela permettrait au Barça d'inscrire tous les joueurs de sa première équipe et éventuellement de signer une superstar de renom. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.